Bonjour à tous et merci d'être avec nous à distance, mais avec nous quand même pour ce grand entretien avec Catherine Meurisse. Bonsoir Catherine. Bonsoir Sonia. Merci d'être avec nous. Malgré les circonstances, on a tenu à maintenir ce grand entretien pour partager autour de cette très belle exposition qui est consacrée à votre travail et qui est présentée depuis le 30 septembre à la BPI, la Bibliothèque publique d'information à Paris. Une exposition ouverte jusqu'au 25 janvier et que je l'espère, vous aurez toutes et tous l'occasion d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. On est ensemble pour une heure environ et on va cheminer ensemble à distance dans cette exposition grâce aux photos d'Hervé Véronèse. Exposition qui s'ouvre, Catherine, avec un autoportrait. Un autoportrait réalisé dans un cahier de CP, vous aviez cinq ans. Vous dessinez alors tout le temps ou en tout cas beaucoup. Comment est-ce qu'est arrivé ce goût du dessin et comment est-ce qu'il s'est transformé en une envie de raconter des histoires ? Puisque vous racontiez des histoires avec votre sœur, ce n'était pas simplement de faire des dessins dans des cahiers ? Moi, ça a surtout commencé par des dessins dans des cahiers. Et comme tous les dessinateurs le diront, on dessine depuis l'enfance et on ne s'arrête jamais. En fait, ça devient un métier. On en reparlera plus tard, comment cette idée de métier est venue. Mais non, j'ai toujours dessiné, toujours. Et c'est vrai que c'est drôle quand les commissaires d'expo, Jean-Pierre Mercier, Alcaneurot et aussi Isabelle Passion-Ruplex et Carmine-Rénaud de la BPI, m'ont demandé de fouiller un peu dans mes archives. J'ai retrouvé cet autoportrait fait à cinq ans et je n'avais pas du tout le souvenir de m'être dessinée. Parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, à partir de l'album La Légèreté, je me suis dessinée, je me suis dévoilée. Pour ça, j'ai déjà fait un autoportrait à cinq ans. Je boucle la boucle. Mais voilà, beaucoup de dessins un peu partout. De dessins d'observation, de dessins d'imagination, un mélange. Un travail avec ma sœur aussi. On crée des faux journaux de Mickey. On parolait les journaux Mickey. Dedans, il y avait autant d'un dessiné que de mots croisés, de choses comme ça. Des jeux, des trucs comme ça. Et on s'est beaucoup amusés. Et le jeu a continué jusqu'à ce que ça devienne un jeu où on me paye pour jouer. C'est pas mal. Vous avez tout donné, tous ces cahiers, tous ces Mickey que vous aviez reproduits avec votre sœur ? On a gardé beaucoup de choses dans notre famille. On jette peu. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc. On n'est pas du tout des collectionneurs. On n'est pas les seuls. Voilà, et il y avait peut-être cet esprit un peu de conservateur de musée. Aucun de nous n'est conservateur de musée, mais ma sœur travaille au Louvre. Moi, je parle beaucoup de musée dans mes livres. Peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça qui était dans nos gènes. Donc, j'ai gardé beaucoup de choses. Et perdu aussi. Et puis, ce n'est pas si grave maintenant que je me dis que ce n'est pas si grave de perdre. Vous disiez, comme beaucoup de dessinateurs, vous dessinez quand vous étiez petite. Et c'est là, contrairement à beaucoup de personnes, vous n'avez pas arrêté en grandissant. À quel moment est-ce que vous avez réalisé que ça pouvait être aussi un métier ? Quand vous avez remporté le concours de la BD scolaire à Angoulême, peut-être ? Non, j'étais vraiment, j'étais encore bébé. Enfin, j'avais 13 ans, mais j'étais quand même très, très timide ou très impressionnable. Et je regardais tout ça avec des yeux très curieux. Pour moi, à ce moment-là, à dos, la bande dessinée, c'était vraiment un exercice très plaisant que je faisais en dehors du dessin, d'illustration ou en dehors des caricatures que je faisais, des profs ou des choses comme ça. J'ai continué mes études, d'ailleurs, après ces prix Angoulême, le collège, le lycée, même les études de lettres. Mais vraiment, même si j'avais, pareil, en me replanchant, en travaillant sur cette rétrospective, c'est là que je me suis demandé à quel moment je me suis dit que j'allais être dessinatrice. Ce n'était pas très clair jusqu'à mes 20 ans, mais quand même, je me souviens que j'observais beaucoup, j'aimais beaucoup l'objet livre et les livres qui parlaient des livres. Je me souviens d'avoir beaucoup aimé, beaucoup cherché une revue qui parlait de la fabrication des documentaires Gallimard, les Folio Junior, et voilà, je ne veux pas faire de plus particulière à Gallimard, qui est comme en édite, mais c'est comme ça. Et j'étais fascinée, quand j'avais 10 ans, par cette revue qui me racontait l'histoire des illustrateurs, dont Quentin Gall, bien sûr, mais aussi Tony Ross et d'autres, et l'histoire, le métier de graphiste et de comment on traitait les images. Et ça, ça me fascinait de moi, je m'en souviens vraiment à l'occasion de cette expo. Mais sinon, le métier, vraiment le métier, ça c'est un souvenir très précis de quand j'ai été embauchée à Charlie Hebdo et que Philippe Val m'a dit qu'au niveau des autres, on t'embauche. Là, je suis sortie en sautant, en faisant des bons de 3 mètres, en disant que j'ai un métier. Je me souviens vraiment de cette scène-là, que j'ai dessinée dans la légèreté d'ailleurs. Je me suis dit, là, j'ai vraiment un métier, c'est concret. Il y a un journal, c'est une maison, il y a une équipe, il y a des imprimeurs, il y a du papier, on va créer quelque chose ensemble, ça me paraissait très concret, c'était un métier. On va parler dans quelques instants de ces premiers pas à Charlie Hebdo, du premier dessin publié de C1, mais vous avez évoqué Quentin Blake. Quels ont été les dessinateurs, les dessinatrices qui, comme ça, ont été importants ? On en voit quelques-uns dans l'exposition, justement. Quels sont les dessinateurs, les dessinatrices qui vous ont accompagnés dans votre parcours ? Oui, on en voit dans l'expo, on voit le gratin génial. Il y a Gottlieb, Brétéchet, Sampé, Beuville, Cantimblay, Kungereur. Voilà, c'est un peu mon pétillon. Les dessins choisis, exposés sont magnifiques, vraiment magnifiques. Je suis très, très, touchée, très heureuse qu'il ait pu avoir ces prêts dans l'expo. Et je remercie les prêteurs. Sampé, c'est depuis l'enfance. Indispensable, dites-vous. Oui, indispensable. Oui, oui, oui. J'ai souvent dit que Pou, c'était mon auxiliaire de vie, mais je pourrais dire que Sampé, Quentin Beck, le sont aussi. Indispensable. Je l'ai découvert quand je lisais Le Petit Nicolas de Goscinny. Et voilà, comme beaucoup, comme des millions de lecteurs, j'ai été touchée, fascinée, réconfortée, amusée par cette alliance entre le texte et l'image. Parce que Sampé et Goscinny, c'était ça. Et puis, on a retrouvé le duo Goscinny-Gottlieb. Et puis d'autres après qui ont fait cavalier seul, comme Ungereur, qui a galopé très fort, tout seul, dans la jeunesse comme dans le dessin pour adultes. Et Brétéchis, c'est venu un peu plus tard, mais alors qu'elle découverte. Je l'ai découverte à 25 ans. Enfin, je l'ai bien lu à 25 ans. Et pour revenir à Quentin Blake, c'est comme Sampé. Je l'ai lu dans l'enfance parce que j'ai dévoré les livres de Roald Dahl qui m'ont fait grandir, je crois, qui m'ont fait connaître la littérature jeunesse, qui m'ont fait vraiment lire des livres de la première à la dernière page, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait peur. Et le dessin de Quentin Blake était assez bizarre pour qu'on s'y attarde. Bizarre, mais bizarre quand on est enfant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des petits chatons avec des grands yeux et des joues roses. C'était vraiment un ensemble de brindilles comme ça, de choses très légères, très expressives et magiques parce que ça marchait, parce que ça nous parlait, puis ça nous faisait lire entre les lignes du texte de Roald Dahl. Qu'entendez que ça a été mon compagnon de l'hôte aussi, de jeunes lectrices pendant très longtemps. Est-ce que vous, encore en rémunération, pouvez... Est-ce que je copiais pas du tout ? Pas du tout, non, non. Autant je m'amusais, enfin je m'essayais à dessiner Donald, j'ai une attirance pour Donald. Des animaux. Oui, des animaux. Et autant, c'est vrai que je dois reconnaître que je n'ai jamais copié, je n'ai jamais cherché à copier quand j'étais petite les illustrateurs. Je l'ai fait plus tard en fait en grandissant, en me rendant compte que ce n'était pas grave de copier, que c'était bien de passer par ça. Et en revanche, j'avais beaucoup regardé Gottlieb. Voilà, quand j'ai eu un prix à Angoulême, quand j'étais gamine, les planches qui sont exposées dans l'explo, elles sont très Gottlieb-esque. Et c'est assumé. C'est comme ça qu'on apprend en fait, en regardant de très près les idoles. Oui, les grands. Et c'est à cette époque-là aussi, au moment du concours de la BD scolaire d'Angoulême, en tout cas pas très loin, qu'il y a eu un autre grand choc qui était la visite du Louvre. C'était à peu près dans ces années-là, quand vous avez été présent à peu près aussi. Et là aussi, un autre grand choc visuel. Exactement, oui, oui. Un choc qui, comment dire, dans les grands espaces, je le raconte et je dis que c'est un choc, mais en fait, je crois que c'était un choc plus doux que ça. C'est-à-dire que c'était une visite associée à Paris. Donc, c'est une ville d'histoire. Moi, je n'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi à la campagne, dans les Deux-Sèvres. Et donc, avec mes parents, on essayait d'aller au moins une fois à Paris pour voir Notre-Dame, pour voir le Musée Carnavalet, etc. Il y a eu cette visite au Louvre quand j'ai eu 13 ans, parce que le Grand Louvre avait rouvert en 1993. Dans les grands espaces, je triche un petit peu. Mon personnage a l'air d'être plus petit que ça, mais bon, ça, c'est pas normal. On triche toujours un peu quand on va raconter des histoires. Mais je me souviens de ce goût tout de suite pour ce lieu qui m'a semblé familier immédiatement. C'est-à-dire pas du tout impressionnant, mais au contraire, un refuge, un endroit immense. Je n'ai pas le souvenir qu'il y avait autant de monde qu'aujourd'hui. Donc, j'ai le souvenir de grandes pièces, grandes salles, parfois désertes. Et puis aussi, déjà, je crois, cette alliance du très ancien ou à l'architecture contemporaine. Parce que, quand même, la nouveauté du Grand Louvre, c'était la pyramide de Pei, la rénovation par l'architecte Pei. Et ça, ça m'avait plus petite, quoi. Cette association de ce choc. On pouvait mélanger les choses. On pouvait se permettre, avoir la liberté de proposer des choses très récentes qui t'a bousculé un petit peu. Pei est devenu, après, un classique. Et la pyramide de Louvre est devenue un classique, oui. Voilà. Et les musées, ça continue à être des lieux dans lesquels vous vous sentez bien, que vous continuez à visiter. Je pense au musée d'Orsay. Vous avez réalisé la bande dessinée au Modern Olympia qui va être republiée mercredi, si je ne me trompe pas, dans une nouvelle version. Avoir à, comme ça, créer à partir d'un lieu qui est un musée, c'est quelque chose qui vous a énormément plu. Ça vous a parlé, cette expérience, parce que vous venez de le raconter avec cette découverte du musée du Louvre. J'imagine que dans chaque musée, il y a des pièces qui font qu'on est émerveillé et qu'on a envie d'y revenir et qu'on a envie de partager ça avec les autres, puisque vous partagez, à travers vos albums, vos passions avec nous, les lecteurs. Oui, et c'est vrai que les musées, j'avais commencé à en parler bien avant Modern Olympia, dans les hommes de lettres, dans le Pont des Arts surtout, qui racontent les histoires entre peintres et écrivains. Je vais au musée Gustave Moreau, je raconte des histoires au musée Gustave Moreau, etc. Et quand le musée d'Orsay m'a demandé de faire ce que je voulais sur le musée d'Orsay, ça m'a presque figée d'un coup, parce que j'avais l'habitude de faire mes petites choses dans mon coin, de parler des musées comme ça, sans que personne ne regarde. Et puis là, on m'a demandé vraiment d'en parler et qu'il a fallu que je fasse un effort pour oublier la commande et me dire que je vais continuer à m'amuser, à parler de ce que j'aime et surtout, oui, à dire que... Comment dire ? Enfin, à dire. Je ne cherche pas à dire que les musées sont des lieux de liberté. En tout cas, moi, je m'y sens bien. Et ce sont surtout des lieux où la plupart du temps, je me marre. Je suis à la fois émue... Il y a toutes sortes d'émotions. Il peut y avoir la colère de voir une croûte quand même. Ça a été encensé par Alexandre III. Je ne sais quoi, disons, qu'est-ce que c'est ? Cabanel, par exemple, la visite du Cabanel, on sent qu'elle... Voilà. On peut être émis aux larmes. Voilà, lors de mes dernières visites, j'étais très émue de voir les signatures des peintres, par exemple. Je ne m'étais pas forcément intervue sur ces empreintes qu'il y a dans les tableaux. Là, c'est ce que j'allais regarder. Et puis, on peut aussi énormément rire. Combien de fois je suis allée trouver des sosies, une personnalité publique ou people dans les oeuvres très anciennes. Donc, voilà. Je m'amuse beaucoup avec ça. Et en ce qui concerne Modern Olympia, j'ai transformé le musée d'Orsay en grand studio de cinéma où toutes les portes sont ouvertes, où on traverse les... On passe devant la caméra, derrière, comme on passe devant une toile d'un peintre, comme on la traverse, comme on la contourne. Tout est possible. et j'en profite pour parler du statut des femmes tant qu'à faire parce qu'au musée d'Orsay comme ailleurs, les femmes sont toujours peintes et jamais peintres. Donc, voilà. Je ramène ma fraise sur ce sujet dans Modern Olympia. Voilà. Vous parlez de peinture. Forcément, on est au musée d'Orsay, de dessins, puisque vous dessinez, de cinéma, puisqu'effectivement, il y a des scènes qui font écho à West Side Story ou à Chantons sous la pluie dans Modern Olympia. Mais malgré tout, à travers vos albums, il y a la littérature qui est toujours très présente de manière encore plus nette et plus claire que le cinéma ou que la peinture. Après le bac, vous avez fait des études de lettres. Ça a été une évidence plus tard de convoquer dans vos bandes dessinées tous ces auteurs dans Mes Hommes de Lettre, vous l'avez évoqué, Le Pont des Arts, mais pas que. Vous avez fait de la littérature un véritable fil rouge dans votre oeuvre. C'était quelque part rendre à tous ces auteurs tout ce qu'ils vous avaient apporté ou parce que naturellement, ils faisaient partie de votre vie, donc forcément, de votre travail ? Tous ces auteurs m'aident à grandir depuis que je suis inscrite à l'école, quand j'étais écolière, étudiante, etc. Il y a des auteurs qui m'ont beaucoup ennuyée, mais il y en a quand même beaucoup qui m'ont éclairée. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu garder cette compagnie autour de moi assez longuement pour plusieurs raisons. Déjà, je leur déclare ma flamme, donc j'exprime mes sentiments, c'est toujours bien pratique d'exprimer un peu ce qu'on ressent. Ensuite, en les invitant dans le banc dessiné, en malaxant des citations, faisant des pastiches, etc., je suis, je tourne autour de leur texte, je me balade entre les lignes, entre les mots, et ça, ça me permet de bien les observer, de bien écouter ce qu'ils ont à dire, finalement. Ça me permet aussi de prendre du recul parce que je traite toujours ça sous l'angle de l'humour, c'est souvent très burlesque, je glisse toujours des petites peaux de banane sur les marches du Panthéon, et c'est vrai que je me rends compte qu'en faisant ça, finalement, je m'émancipe. c'est vraiment une façon de, comment dire, je tourne autour des maîtres, femmes comme hommes, genre je semble comme Flaubert, comme d'autres, et en les observant, en tournant autour, je donne ma liberté, en fait, je m'émancipe, et plus je m'émancipe, moins je parle d'eux, finalement, je crois que c'est ce qu'ils voient dans mon parcours de bande dessinée, c'est-à-dire que je m'éloigne un petit peu des auteurs, des citations, pour parler un peu plus de moi ou de faire de la fiction, mais c'est un parcours qui m'a semblé pas du tout calculé, mais qui m'a semblé absolument nécessaire, en tout cas, qui m'a aidé, ça m'a toujours aidé à avancer, oui. Est-ce que vous dites, ça fait quoi ? Une phrase qu'on peut lire dans l'exposition, on peut lire à votre propos, à travers les livres et les œuvres d'art qu'elle choisit d'évoquer, Catherine Maurice se révèle. Qu'est-ce que vous nous dites de vous ? Vous avez l'impression, à travers justement ces auteurs que vous avez convoqués dans vos œuvres ? Ah, je ne sais pas ce que je révèle de moi, il vaut peut-être mieux que je ne le sache pas, parce que, oui, oui, il vaut mieux que je ne le sache pas. Je crois qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on met dans un livre, en tout cas, on s'en rend compte une fois que le livre est fait. Donc, qu'est-ce que je révèle ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me sens moins seule, en fait, vraiment, cette façon quand on abat tous ses auteurs, ses peintres, etc., c'est qu'on voit un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, donc ça nous permet aussi d'avoir moins peur, parce qu'il y a des choses qui se répètent, et ça nous permet aussi de voir ce dont l'homme, la femme, ce dont on est capable. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de petit plan, comme ça, ou de petit panneau d'orientation. Voilà, après, ce que... Non, mais je crois que je ne sais pas trop ce que c'est... Oui, je préfère... Voilà, je... Voilà, je n'ai même pas envie de finir la phrase. Vous faites bien, gardons-le. Non, je crois qu'il vaut mieux garder... Effectivement. Oui, c'est très bien, mais c'est ce qu'il veut. Voilà. C'est ça qui est agréable. Parfaitement. On évoquait de la compagnie des auteurs dès le concours de la BD scolaire à Angoulême, c'est où vous avez convoqué La Fontaine. J'aimerais justement qu'on parle de vos travaux en tant qu'illustratrice jeunesse, parce qu'on parlait des animaux il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce travail d'illustration pour la jeunesse ? Qu'est-ce que vous avez appris en réalisant ces albums ? Il y avait ce goût de dessiner des animaux qui a pu être comblé, puisque en littérature jeunesse, il y a beaucoup d'animaux à dessiner. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté ? Je crois que j'ai tout simplement appris le métier de dessinateur, c'est-à-dire que j'ai appris ce que c'était qu'un directeur artistique, ce que c'était qu'un éditeur, ce que c'était que... Alors là, on parle de l'édition jeunesse, mais dans la presse jeunesse aussi, parce que j'ai commencé un peu tout ça en même temps, quand j'avais, oui, 23, 24 ans, et j'ai découvert comment faisait un livre, à quel moment rendre les images, comment les mettre en couleur, comment... Des choses très techniques qui m'ont énormément plu, et en ce qui concerne vraiment la conception des illustrations, vraiment j'ai fait des essais, j'ai essuyé les plâtres, j'ai fait des choses moches, je me suis, j'espère, améliorée. Oui, et puis il a fallu vraiment se glisser dans ces textes jeunesse, alors que ce soit avec Didier Lévy, Fabrice Nicolino, c'est le... Voilà, avec lui que j'ai fait le dernier album jeunesse, ça date déjà de 2012, mais c'est... accueillir le texte de quelqu'un d'autre et puis se glisser là-dedans et raconter, non pas raconter d'autres histoires, mais non pas attirer la couverture à soi, mais justement trouver le bon équilibre entre le texte et l'image. Et ce rapport texte-image m'a toujours plu... Oui, m'a toujours plu, oui. C'est un... des animaux que vous préférez dessiner. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont particulièrement agréables à mettre en scène ? Eh bien, je vous répondrai assez naturellement le renard que j'ai beaucoup dessiné, je ne sais pas trop pourquoi, on pourrait peut-être... Là aussi, faire une analyse. Oui, faire une analyse. Le renard rusé, le goupil, il se trouve que je l'ai beaucoup dessiné quand j'étais enfant, je l'ai dessiné quand j'ai participé à la bande dessinée scolaire d'Angoulême. Je l'ai dessiné plus tard quand j'étais étudiante à l'école Estienne, c'était mon diplôme de fin d'année, j'avais fait une relecture du roman de renard et comme c'était l'année où j'étais rentrée à Charlie, j'avais amené un petit peu de politique, injecté un peu de politique dans mes illustrations du roman de renard et en fait, je ne faisais que répéter cette tradition qui est que le roman de renard était déjà un ouvrage parodique, satirique au XIIIe siècle et le renard m'a toujours plu, je décide dans Les Hommes de Lettres, c'est lui qui ouvre l'album Les Hommes de Lettres en racontant l'histoire littéraire des Fabiaux et j'ai toujours aimé la rondeur, le côté espiègle, malin, futé, la couleur de cet animal et puis ça me suit jusqu'au dernier confinement où les renards d'eau du Père Lachaise n'étaient pas si loin de là où j'allais me balader, enfin bon, le renard me suit depuis toujours. Et vous avez évoqué les premiers pas à Charlie à 21 ans et on quitte la première salle de l'exposition, à 21 ans vous publiez votre tout premier dessin dans Charlie, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand un dessin a été pris et publiez ce que vous disiez tout à l'heure sur du papier vraiment et les gens ont pu vraiment le découvrir ? C'est souvent une très grande joie et d'un travail collectif parce que j'avais gagné le concours que l'école proposait depuis plus de 30 ans maintenant, le concours Pré-Citron et donc les dessins que j'avais fait pour le concours n'avaient pas été publiés dans Charlie ou enfin je crois pas mais en tout cas ça m'avait donné envie d'en faire d'autres et puis je m'étais pliée à l'exercice et surtout à cette consigne à Charlie où il fallait qu'on dessine l'actualité etc. Donc je me souviens que mes premiers dessins dans Charlie c'était je pense des échappées qui ne sont pas dans l'expo parce que c'est pas des dessins très très beaux je crois que j'avais dessiné un truc sur Tabachnid je sais même plus qui c'est mais c'était un mec d'une secte ou je sais plus quoi qui avait une barbe en colis j'ai déjà oublié le truc mais je me souviens que j'étais pas très contente de mon dessin parce que c'était pas encore assez caricatural j'avais dû travailler d'après les photos des personnages donc c'était mi-réalisme mi-caricaturale pour moi très laid et c'était passé quand même donc j'étais quand même contente mais il y a eu ça je crois que j'étais très très heureuse de voir les dessins publiés enfin les dessins publiés puis en même temps je mesurais le travail qui restait à accomplir pour pouvoir faire quelque chose de potable et je me souviens surtout de mon premier reportage en 2001 où j'étais étudiante à l'école estienne et ce reportage est publié et montré dans l'expo j'avais fait un voyage scolaire à la foire du livre de Bologne j'étais étudiante en illustration avec les copains on allait à la foire de Bologne pour voir un petit peu ce qui s'y passait et entre temps j'avais rencontré des mecs de chardu qui m'avaient dit vas-y rapporte des dessins donc j'avais arpenté le salon en essayant de trouver de la matière la matière Charlie donc heureusement j'avais trouvé des images de Jean-Paul II je ne sais plus pourquoi des couvertures de livres de Jean-Paul II et puis j'avais trouvé des choses qui me semblaient un peu qui pouvaient parler du monde en fait donc ça c'était pas mal et j'étais rentrée à Charlie avec ses petits dessins et puis Ries m'avait montré comment fabriquer une colonne c'est-à-dire une colonne qui prenait telle place en journal et puis Cabu nous avait dit de faire ça donc il fallait faire ce long de savoir faire enfin c'était vraiment une histoire de transmission de savoir faire et j'ai un souvenir assez ému voilà joyeux et ému et j'ai retrouvé ce document qui annotait Paris qui suit les conseils de Cabu et qui à la fin est un reportage que j'ai fait sur un moment faire du livre et qu'est-ce qui vous a fait aller vers le dessin de presse c'était le goût de l'instantané on parlait tout à l'heure des influences il y avait toujours eu beaucoup d'humour dedans donc ça vous a paru naturel d'aller vers le dessin de presse parce que tous les dessinateurs ne sont pas bons en dessin de presse loin de là beaucoup de dessinateurs n'aimeraient d'ailleurs pas forcément en faire qu'est-ce qui a fait que vous avez dit que c'était peut-être là-dedans que vous alliez vous épanouir en tout cas que c'était là que vous aviez envie d'aller dans un premier temps alors je ne me suis pas dit tout ça enfin je n'ai pas le souvenir avant je suis autour de nous on m'a dit vas-y continue donc bon je vais continuer alors le dessin politique ne m'attirait pas du tout je crois que ce qui m'attirait surtout c'était l'humour et les farces et le burlesque et les gros éclats de rire que provoquaient certains dessins de Charlie et ce que j'ai découvert c'est que les éclats de rire on les entendait vraiment dans la salle de rédaction quand on travaillait et je crois que j'étais attirée par ça en fait par ce rire qui est salvateur qui pense beaucoup de plein qui fait qu'on avance un peu moins fragile peut-être dans le monde et je crois que j'étais attirée par ça après il a fallu faire du dessin de société du dessin politique à prendre à caricaturer les présidents les ministres bon ça j'ai vraiment su la grosse goutte mais bon il fallait bien le faire c'était pas la partie que je préférais et puis au fur et à mesure j'ai fait des croquis dans les lieux culturels dans les lieux d'expo dans les théâtres etc. donc voilà je m'orientais un petit peu plus vers les choses où je rencontrais des comédiens des directeurs de théâtre et c'était formidable mais j'ai l'impression enfin je me suis j'ai pas choisi je connaissais bien Charlie le canard enchaîné j'adorais rire des dessins mais j'avais pas imaginé y rentrer et puis ça s'est fait comme ça puis comme ça marchait je me suis dit tiens je vais continuer on va voir ce que ça donne votre dessin il est très expressif vous parliez de la caricature il y a quelques instants ce trait là qu'on retrouve bien évidemment dans vos albums pas forcément uniquement dans le dessin de presse vous me disiez dans une précédente rencontre qu'il était là assez tôt ce dessin vraiment expressif dynamique comment est-ce qu'on trouve son trait comment est-ce qu'on sait que c'est nous puisqu'on admire d'autres personnes on peut copier comment on sait qu'on a trouvé ce qui va être la façon du mieux possible retranscrire ce qu'on a envie de faire passer aux autres ses émotions ses émotions c'est pas facile de savoir tout ça mais une fois de plus j'ai eu la chance de rencontrer des gens plus âgés que moi professionnels des dessinateurs qui m'ont mis sur le chemin c'est-à-dire que quand j'étais à Estienne j'ai essayé plein de choses comme tous mes camarades de la section illustration la peinture de la relure etc l'illustration du dessin du graphisme et je me souviens que j'avais montré mon diplôme comme je disais tout à l'heure qui était à partir du roman de Renard et j'avais montré des gouaches etc et puis j'avais présenté au jury du diplôme de fin d'année et puis j'avais aussi quelques carnets croquis où je m'étais essayée à la plume pour la première fois et pour moi c'était pas montré c'était plein de tâches c'est vraiment pas évident de faire de la plume quand on est déjà un dessinateur et or le jury on avait vraiment rien à saquer de mes gouaches et avait mis le nez dans mes petits carrés croquis et je me souviens très bien je crois que c'est Damien Chabana un illustrateur et puis aussi d'autres m'avaient dit mais ça c'est toi et c'est la première fois que j'entendais cette phrase et je me suis accrochée à ça je me suis dit tiens je vais creuser cette voie là et c'est vrai que ça m'a donné confiance tout simplement et j'ai continué là-dedans et ça s'est fait comme ça et puis mon dessin était encore très maladive ou plein de défauts et puis ça s'est amélioré au fil des années en rencontrant plein de gens j'ai le souvenir d'avoir rencontré beaucoup de personnes bienveillantes qui ont eu la générité de me donner beaucoup de conseils et de me donner quelques directions sans me donner d'oeuvre mais vraiment me faire comprendre que je pouvais aller plutôt là que là ça c'était vraiment précieux je l'ai remercie on a évoqué les premiers dessins publiés à Charlie mais j'imagine quelque chose aussi de très important pour une dessinatrice pour vous en tout cas ça a été peut-être la première une quand on vous dit c'est ton dessin qui fait la une on voit un mur de une dans l'exposition vous avez été parfois surprise de retrouver votre dessin justement en une peut-être tout le temps d'ailleurs vous évoquiez les éclats de rire la sélection des unes à Charlie ça passe par un système de vote et comment est-ce que comment est-ce que vous avez vécu ça comment est-ce que vous avez vécu cette première fois qu'on vous a dit voilà ton dessin il est suffisamment fort pour en tout cas c'est le meilleur de tous aujourd'hui et il va faire la une du journal alors je l'ai vécu exactement comme le raconte Luz dans ce formidable album qui s'appelle un des débiles chez Futuropolis et qui est sorti l'an dernier je crois et qui raconte la vie à Charlie et il y a une séquence enfin une scène où il dessine un moment où on choisit la une et ça tombe sur moi et il a vraiment très très bien trouvé le truc je n'arrête pas de demander aux autres mais vous êtes sûr parce que je ne suis pas j'ai l'impression que ce n'est pas terrible mais vous êtes sûr et les mecs me disaient mais si c'est bon arrête soit un peu sur le toit enfin si tu finissais par me secouer un peu c'est bon arrête fais de dessiner ton béron je ne sais pas quoi non c'était Jospin je ne sais plus bref et c'était vraiment ça c'est à dire que j'en revenais jamais de faire une et puis je le souhaite rarement mais ce n'était pas un enjeu c'est ça qui était vraiment bien à Charlie c'est que ce n'était pas un enjeu il n'y avait pas de vedette à Charlie même si on savait qu'Abue était tout en haut mais c'était il fallait que le journal se fasse et que le dessin affiché en lui soit le plus drôle ou le meilleur et donc peu importe si c'était qu'il mousse charbe ou moins ou je ne sais quoi enfin voilà il fallait que ça fasse rire et j'ai rarement fait la lune ce qui ne m'a pas affectée plus que ça parce que moi je me sentais bien dans les pages intérieures où je pouvais faire mes gags ou au contraire j'étais peut-être moins vie et ça m'allait aussi de faire des petites farces à l'intérieur et il y a quelque chose parce que quand on pense au dessin de presse il y a quelque chose de l'ordre de l'immédiateté c'est ça qui est fascinant qui moi me fascine c'est cette injonction à trouver une bonne idée en tout cas plusieurs même bonnes idées dans un temps très restreint dans un temps très court on a évoqué tout à l'heure le fait de s'entraîner d'avoir des conseils au niveau du dessin c'est aussi beaucoup d'observations pour réussir à faire ça à choper justement les mimiques des gens choper l'attitude qui va faire que ça va être drôle dans tel contexte on apprend à être drôle ça s'apprend parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inné là-dedans en tout cas moi quand je regarde des dessins de presse je me dis tout le monde n'est pas fait pour ça il y a quelque chose d'inné là-dedans dans cette immédiateté dans ce devoir de trouver vite quelque chose oui en effet il y a une tournée d'esprit qui doit être là qui est probablement innée mais après ça se travaille sacrément là ça fait je ne sais pas 3-4 ans que je ne fais plus du tout de dessin de presse et je suis parfaitement roulée bon j'ai plus envie d'en faire mais je sais que si je devais venir mettre ce serait vraiment une sacrée galère j'aurais plus les bons réflexes je ferais sans doute quelque chose d'assez lourd dingue non non ça se travaille ça se travaille l'acuité l'observation c'est comme c'est comme un dessin tout court ça se nourrit ça se travaille ouais ouais et après c'est une gymnastique et puis je trouve que dans cette équipe là au journal c'était une petite équipe et qu'il y avait une émulation voilà le rire était permanent et ça donnait envie de le rire rappelait le rire c'est à dire qu'on avait envie de faire rire les copains et puis les lecteurs et puis soi-même et voilà et c'est vrai que quand ça s'est brutalement arrêté en 2015 pour moi il n'y avait pas de doute que j'allais arrêter de faire ça en fait vraiment mais c'est oui oui c'est un gros travail et je comprends que enfin je comprends non c'est dommage mais c'est vrai qu'il y a peu de dessinateurs de presse et ouais ouais c'est dommage et c'est un sacré boulot ouais c'est un sacré boulot vous le disiez ça fait quelques années que vous ne faites plus de dessin de presse après les attentats de Charlie vous n'avez pas tout de suite recommencé à dessiner vous n'avez plus pu dessiner pendant des mois et puis un jour un coucher de soleil et le début d'un journal intime dessiné qu'on découvre dans l'exposition à travers une vidéo puisque vous ne vous en séparez jamais de ce journal il y a quelque chose de très émouvant forcément à voir ce journal à voir aussi qu'il y a très peu de repentir par rapport à ce qui va être le début de la légèreté est-ce que vous pouvez nous raconter vous l'avez raconté bien évidemment dans l'album mais comme on voit ce journal intime comment est-ce que d'un seul coup vous vous êtes remise à dessiner encore une fois je le disais vous ne vous séparez jamais de ce journal il n'est pas dans l'expo dans une vitrine en quoi voilà pour vous aujourd'hui c'est indispensable de l'avoir toujours avec vous d'avoir ce retour au dessin le garder près de vous je le garde près de moi je ne suis pas je ne suis pas fétiche pas du tout c'est à dire qu'il est rejet quelque part il est rejet mais je ne peux pas le prêter c'est quelque chose que je dois garder parce que j'aurais peur si jamais je le perdais et pourtant je fais confiance au commissaire d'expo croyez-moi mais si par mes gardes voilà il était tombé dans la scène entre mon parc enfin le chemin qui va chez moi à la BPI de Beaubourg j'aurais très peur j'aurais eu très peur d'un second choc de perdre encore quelque chose bon voilà je garde ce carnet qui en effet préfigure la bonne légèreté en tout cas toute sa première partie la partie parisienne avant que j'aille à Rome la ville à Médicine et ce livre s'est fait vraiment enfin la légèreté s'est fait vraiment à l'instinct et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à inscrire les émotions que je ne voulais pas perdre vraiment les choses que je voulais consigner j'ai rempli les pages de ce carnet qui a vraiment le même format que l'album la légèreté qui est pareil et je crois que ça s'est fait oui il n'y a pas en fait je crois qu'il y a un ou deux repentirs seulement des dessins que j'ai écartés qui ne convenaient pas mais je crois que c'est tout simplement le résultat après l'attentat contre Charlie on avait tellement il nous restait tellement peu de carburant qu'il fallait qu'on fasse avec très très peu d'essence dans le réservoir et que donc il fallait aller à l'essentiel voilà il ne fallait pas du tout s'embarrasser de grands récits de grandes phrases etc il fallait juste sauver sa peau en disant peu de choses qui signifient en gros je suis debout et je vais continuer à dessiner que ce soit des paysages la nature des arbres ou montagnes ou je ne sais pas quoi ou Marcel Proust mais ça s'est fait comme ça à l'instinct et je pense que Luz a procédé de la même manière quand il a fait catharsis avant voilà donc d'autres planches de la légèreté sont exposées dans l'expo celles que j'ai faites à Rome où le dessin commence déjà à s'apaiser un petit peu les choses reviennent la perspective revient le cadrage revient et c'est vrai que ce livre n'est pas un carnet de bain mais ça montre une certaine évolution voilà et puis ça dit que le livre aide définitivement le dessin et le livre et l'objet livre je suis très attachée à ça le livre et vous avez depuis vous vous consacrez à la bande dessinée la bande dessinée c'est là où vous vous sentez à votre place aujourd'hui c'est par la bande dessinée que vous réussissez à transmettre le plus de choses on vous parlait d'émotions on vous parlait d'émotions tout à l'heure la bande dessinée le dessin permet tout permet tout ça de faire passer tout ça oui oui je crois le dessin permet tout et puis quand il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut c'est pas grave on peut montrer ses faiblesses on peut se tromper on peut j'ai l'impression que tout est possible dans le dessin comme les échecs l'essentiel est d'être sincère je crois et d'avoir c'est ce que je cherche quand c'est les autres artistes peintres ou dessinateurs c'est de voir aussi non pas de voir la personnalité de l'artiste forcément mais de voir ce qu'il y a dans juste un trait l'émotion ça suscite j'ai pas forcément envie de voir des grandes machines bien dessinées mais juste de l'expression de certaines émotions ou un récit oui en effet l'avoir dessiné me convient mieux aujourd'hui parce que j'ai le temps de déployer un récit j'ai le temps de comment dire de oui j'ai le temps donc j'ai le temps de continuer d'apprendre j'ai le temps de me rendre compte que mon dessin mérite encore d'être amélioreux puisque je n'ai plus la tête dans le guidon comme je l'avais quand j'étais dessinatrice de presse et puis même quand j'étais plus jeune pendant Charlie j'ai beaucoup dessiné dans l'édition jeunesse ou la presse et pour gagner ma vie je faisais beaucoup de choses beaucoup de choses et j'ai l'impression d'avoir couru longtemps et là enfin je me pose un petit peu et ça veut pas dire que le bureau est terminé au contraire ça commence quoi c'est à dire que je me dis bon maintenant dessiner comment faire pour que mes livres ne se répètent pas qu'est-ce que je peux raconter d'autre comment quelle couleur quel dessin quel outil et ça peut durer un moment quoi donc ça ça m'intéresse grandement et puis ça me permet aussi de bosser avec d'autres gens une coloriste Isabelle Merlet ou même les graphistes de l'argot une édite enfin voilà c'est un travail en équipe qui se poursuit où on se ménage quand même bien une place où on se retrouve c'est le thème d'une des parties d'expo voilà c'est revenir à soi en effet avec la légèreté des grands espaces je reviens vers mes peut-être pas mes premières amours mais ce qu'il y a en manque que j'essaie d'exprimer mais sans jamais être seule quoi et la bande dessinée j'ai l'impression que c'est ça dans le collectif en particulier à Charlie je crois que je m'effaçais dans le groupe ce qui était bien aussi pendant un temps mais là j'ai besoin d'être un petit peu plus aux manettes et sans jamais être complètement seule donc c'est ce qui m'intéresse et d'ailleurs effectivement comme vous le dites on le voit dans l'exposition et elle a été pensée comme ça par les commissaires d'exposition d'avoir vraiment ces deux premières parties très pleines avec des murs aux angles pointus et puis les deux dernières parties plus aérées avec ces murs courbes et justement pour parler du commissariat d'exposition qui a été assuré par Caroline Reynaud et Isabelle Bastion-Duplex quand on travaille comme ça avec des commissaires d'exposition sur une rétrospective il y avait déjà eu l'exposition à Angoulême et d'ailleurs Anne-Claire-Noureau et Jean-Pierre Mercier ont été conseillers scientifiques sur cette nouvelle exposition à la BPI est-ce qu'en tant que dessinatrice on est parfois étonné par les choix des planches on redécouvre certains aspects de son travail le fait de réfléchir à une narration de devoir fonctionner avec différentes salles ça oblige à ce que vous disiez tout à l'heure à regarder en arrière et à regarder son oeuvre est-ce que dans ce travail avec les commissaires d'exposition que ce soit en Goulême ou aujourd'hui à la BPI vous avez été surprise parfois par les planches qu'elles ont voulu mettre en avant ou par la réflexion autour de votre travail oui ça peut être surprenant et puis c'est très bien d'être surprise moi j'adore confier mon travail à d'autres personnes qui vont des personnes de confiance qui vont comprendre le boulot ou m'aider à comprendre mon boulot et ça a été le cas avec les commissaires d'exposition en effet qui ont qui ont choisi certaines pages que certains dessins que je trouvais parfois pas forcément bien ficelés etc et non elles y volaient quelque chose qui disaient quelque chose de mon parcours etc ça c'est très bien et puis je suis heureuse qu'elles aient créé cette dernière partie d'expo qui est vraiment une fenêtre qu'on ouvre parce que j'essaie d'aller vers ça de faire des livres qui me permettent de gonfler un petit peu plus mes vermes et mes poumons et cette dernière partie elle met l'accent sur des illustrations sur des peintures alors les peintures que j'ai faites pour l'album de la croix qui est sorti l'an dernier mais aussi les dessins que j'ai fait dans la revue Zadig les dessins que j'ai fait en résidence au Japon et qui vont nourrir mon prochain travail de bande dessinée puisque mon prochain album qui sortira l'an prochain se nourrira de ce voyage au Japon et donc cette dernière partie c'est le bouillonnement actuel c'est-à-dire je suis là-dedans je commence à quitter cette quatrième partie je suis en train d'inventer la cinquième et ça ça me plaît en fait et je trouve qu'elles ont réussi avec les scénographes d'ailleurs elles ont réussi à montrer la cohérence d'un parcours il me semble ce que j'aurais pas su faire moi-même parce qu'on avance sans jamais se regarder enfin heureusement sans se regarder si j'avais commencé mon travail à 21 ans en disant à partir de maintenant je vais faire ça je vais faire une petite liste et puis il y aura au loin la BPI à Beaubourg non non heureusement on se regarde pas et c'est une surprise oui ça permet je rigolais quand on m'avait contactée pour faire cette expo rétrospective à chaque fois j'avais dit mais bon ça c'est un sacré coup de vieux là que je ressens et puis une fois passé ce petit moment où on compte des rides supplémentaires on se dit bon c'est une étape et c'est une chance immense déjà qu'on me donne d'être exposée comme ça là à cet endroit là et puis et puis je suis entourée de personnes qui me disent et qui me montrent que c'est pas terminé et qu'il y a d'autres livres à faire et d'autres images à créer donc c'est fabuleux et vous avez évoqué cette dernière salle qui est assez impressionnante avec c'est le dessin qui tombe du ciel qui est plafond mais qui tombe du ciel et on est marqué par la couleur aussi l'arrivée de la couleur de manière encore plus forte que par le passé qu'est-ce qui a donné qu'est-ce qui a été à l'origine de cette envie de couleur est-ce que c'est parce que vous n'osiez pas tellement avant qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie d'expérimenter et de plus encore jouer avec la couleur dans vos oeuvres je crois que c'est encore une fois c'est une question de temps c'est-à-dire que maintenant j'ai un peu plus de temps même si le temps file très très vite et que les repères ont été pas mal bousculés cette année avec le confinement mais je crois que j'ai le temps enfin pour pour m'occuper de me pencher sur la couleur que j'avais délaissée qu'on délaisse souvent quand on fait du dessin de presse et quand on va vite parce que voilà on va procéder par un petit coup d'aquarelle etc mais en reprenant un dessin un travail ancien qui était causé sur Delacroix que j'avais publié plus jeune en le reprenant en faisant un autre livre qui est devenu Delacroix publié chez Dargaux l'an dernier voilà je me suis appuyée sur un travail qui préexistait en noir et blanc et j'ai pu comme dans après c'est le cahier de coloriage me dire quelle couleur je mets dessus et surtout que je vais déborder je vais bien je vais faire déborder la couleur et je vais rajouter d'autres pages de couleurs etc et puis ça a enclenché comment dire le fait de voir le constater que je que je pouvais me débrouiller en quelque sorte avec la couleur comment dire j'ai un peu tordu le cou à cette idée que j'avais depuis longtemps que je n'étais pas coloriste et que je n'étais pas je ne savais pas faire bon là je me suis sorti compte qu'en fait plus en étudiant la question en travaillant on finit par y arriver enfin y arriver on n'est jamais arrivé et voilà et donc de faire cette couleur là m'a donné confiance en moi et puis j'ai envie de continuer à en faire avec les décors forcément peut-être avec la nature avec les décors c'est quelque chose qui j'imagine est venu aussi naturellement de représenter ces décors forcément en couleur exactement et puis le Japon donne enfin c'est pas du tout la même palette que Delacroix on a vraiment pour faire Delacroix j'ai regardé les œuvres de Delacroix mais tout enfin les œuvres de ses contemporains Ingues etc je me suis comment dire j'ai pris mes libertés par rapport à ça mais j'ai quand même gardé un œil là-dessus pour voir comment comment les valeurs se posaient enfin les voilà le Japon c'est autre chose vraiment la perception enfin l'histoire de l'art est différente évidemment la perception des choses est différente enfin la palette est différente les couleurs sont différentes en tout cas on n'a pas envie d'y poser de la même manière et on n'a pas forcément envie de comment dire d'être complètement fougueux comme un Delacroix comme Delacroix invité à le faire donc ça m'intéresse de faire quelque chose de différent on vient de parler de Delacroix de peinture on a parlé de littérature on a parlé de cinéma tout tout petit peu on a une question une question de Xavier qui nous regarde actuellement et qui vous pose cette question Catherine on vous sait mélomane quelle place occupe la musique occupe-t-elle dans votre pratique dans votre imaginaire c'est vrai qu'on n'a pas parlé de musique encore oui c'est vrai et je dois avouer que cette année j'ai écouté très peu de musique parce que le confinement soudain on a redécouvert le silence je pense avec le confinement de mars-avril et ça m'a semblé tellement pression que j'ai pas osé faire revenir la musique encore pas assez cette année mais ça me revient non la musique oui oui la musique sinon est quand même très présente dans ma vie j'ai fait beaucoup d'albums en écoutant toutes sortes de musiques le moderne olympia c'était évidemment Bernstein du jazz etc le pont des arts c'était tous les opéras de Handel voilà en boucle tous en boucle mais tous etc et puis à la fin de chaque album en général je peux écouter de la pop du rock des trucs vraiment très déchevelés et j'ai des goûts assez éclectiques c'est très présent mais c'est vrai que je ne peux pas trouver d'idée en musique il faut vraiment que le silence soit là et la musique vient après comme une récompense ou un c'est pour vraiment faire la transition qu'il n'y ait pas de coupure nette entre la fin d'un dessin et puis le vide dans lequel on est après avoir achevé un dessin donc la musique souvent vient combler ce manque et j'ai oui c'est vrai que moderne olympia c'était un peu c'est une musique particulière la musique musicale ou c'est historique etc mais j'ai jamais autant je me suis jamais autant trémoussée sur ma table sur ma chaise devant ma table de la dessin en écoutant ça en étudiant la story la trame du film etc pour m'en inspirer j'ai jamais autant bougé la musique pour moi est vraiment associée à la danse et la danse se retrouve dans ces dessins que vous avez évoqués dans la dernière partie que j'ai travaillé avec une chorégraphe etc tout est né on se trémousse un tout petit peu moins sur Stravinsky oui si quand même je vois je voulais en venir oui je vais illustrer l'oiseau de feu de Stravinsky en décembre en espérant que que les représentations soient maintenues si 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 le final le final c'est j'ai envie de j'aurais envie de quitter ma table de la dessin et puis de venir on sera là dans ces valsés avec les artistes mais mais malheureusement il faut rester à cette âme et puis j'avais envie que mon coup de crayon accompagne la musique mais ça c'est pas si simple donc je pense que je vais rester à mon niveau dessinatrice et dessiner tout simplement mais ça vous plaît toutes ces expériences justement on évoque là l'expérience à la Philharmonie à la fin de l'année vous avez créé un spectacle avec Didi Dorvillier qui est chorégraphe où vous dessinez pendant qu'elle dansait il y a aussi des performances des fois qui sont pas forcément un mélange des arts mais dans des festivals souvent on propose des fois de faire des petits duels de dessin entre dessinateurs le dessin en live comme ça c'est quelque chose qui vous plaît on disait tout à l'heure vous êtes dans un temps plus lent aujourd'hui ça permet d'avoir des petits coups d'un nouveau quelque chose de très rythmé oui mais j'en abuse pas parce que c'est quelque chose qui me stresse je me fais toujours une montagne des tacotaks des tacotaks oui c'est ça des tic tacs ça n'a rien à voir bref oui oui c'est je boule énormément avant en me disant je vais être je vais mal dessiner voilà surtout c'est cette idée que je vais mal faire alors que je devrais mieux on s'en fout on improvise et c'est festif mais souvent je me garde de faire trop de concerts comme ça alors qu'une fois que j'ai réalisé ce genre de performance je suis très douce super contente bien sûr on a une autre question sur le chat une question d'Aline qui vous demande que fait une académicienne Catherine puisqu'on le rappelle vous êtes la première dessinatrice des bandes dessinées à être devenue membre de l'académie des beaux-arts la première femme dans la section peinture alors qu'est-ce que alors qu'est-ce que bien c'est ça l'académie l'académie des beaux-arts c'est une comment dire c'est une institution qui est là pour pour protéger les arts c'est sa mission quoi donc il y a plusieurs sections peinture, sculpture architecture etc et chaque académicien est invité à comment dire on est un peu on est un peu oui l'académie est un peu le rôle de vigie en fait c'est-à-dire qu'on est tenu de s'intéresser à la création alors quelle qu'elle soit et de en particulier de celle qui nous s'occupe moi la bande dessinée plus que la peinture bien sûr et de de repérer des artistes de comment dire de permettre l'académie permet des résidences d'artistes elle organise des prix qui sont extrêmement bien dotés il y a des choses vraiment il faut qu'on connaisse le rôle de l'académie des beaux-arts moi je l'ai découvert en fait en y rentrant et c'est c'est un rôle oui c'est ça j'ai pas d'autre mot c'est vraiment un rôle de vigie de production des arts et de c'est une académie qui est vraiment indépendante c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du tout du ministère de la culture etc ou d'autres d'une fondation quelconque elle vit sa vie toute seule elle a son propre fonctionnement son propre financement et elle permet de créer des points entre les artistes et elle a comment dire montré son ouverture d'esprit récemment j'étais la première surprise en fait qu'on invite la bande dessinée à l'académie il y a eu une exposition d'Emmanuel Gilbert récemment qui était magnifique et c'est pas terminé voilà donc c'est bah oui elle est au bout du plan des arts et bah elle est bien placée c'est vraiment ça donc c'est pas du tout un endroit où on se voilà c'est pas c'est pas le Sénat c'est pas un endroit où on s'endort sur ce siège voilà c'est plus ce que je dirais avec toi non 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 c'est ça pourrait faire le nom de ça après oui c'est sûr non non le secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard c'est un hyperactif voilà il a vraiment une énergie communicative c'est je crois qu'il y a plein de choses à faire et il y a là très précisément en ce moment un projet de résidence d'artistes voilà comment qui est sur la table comment ouvrir les résidences il y a les lieux comment les aménager comment sélectionner les artistes on est dans voilà sur ce dossier en ce moment donc c'est hyper intéressant ouais on a une autre question une question d'Alain Alain qui vous demande à l'exposition à la BPI et à celle d'Angoulême aussi je suis restée assez longtemps devant la présentation des différentes phases de recherche pour la réalisation d'une couverture de Charlie Hebdo celle avec la tempête Xintia entre les étapes on voit des changements d'attitude du personnage des détails qui sautent ce travail de mise au point est-il long facile motivant frustrant retrouve-t-on quelque chose d'analogue avec les illustrations pour Zadig par exemple ou dans la bande dessinée alors c'est dans la liste oui exactement en ce qui concerne ce dessin de Xintia alors déjà il y a la colère qui motive c'est-à-dire que c'est un dessin féministe j'utilisais l'actu enfin je fais comme on fait souvent un dessin de presse je réunis plusieurs actus donc il y avait eu la tempête de Xintia qui avait dévasté une partie du pays et par ailleurs c'était en mars donc c'était la journée de la femme donc je fais Xintia en train de qui est une grande femme comme ça qui dévaste tout le monde qui fait un immense bras d'honneur et qui dit comptez pas sur moi pour passer la serpillière voilà et donc il y a déjà cette une colère de voir que cette journée de la femme est toujours enfin ce soit toujours très très seule le début de mars donc il y a cette journée qui est là et donc il y a une colère qui fait que le travail est plutôt facile et pas du tout frustrant et comment dire oui en effet on fait des essais on donne mais c'est justement ça le seul du travail de dessinateur pas que de presse d'ailleurs c'est se débarrasser de ce qui est accessoire aller vers le voilà le plus synthétique le plus efficace ce qui va faire rire donc on trie forcément on élague on a son petit sécateur et on taille et ça c'est génial quoi parce qu'on apprend toujours en élagant on découvre en poussant les branches qu'il existe d'autres que le trait peut être plus intéressant etc donc c'est plutôt un travail assez jubilatoire qui peut être aussi fastidieux parce qu'on peut aussi se casser de mieux voilà pas réussir à dessiner quelque chose voilà mais ça reste bon ça reste un plaisir et d'ailleurs je me souviens que la première phrase que Philippe Val le rédacteur en chef de Charlie à l'époque m'avait dite en 2005 quand il m'avait vraiment donné mon contrat de travail c'est qu'il m'avait dit Charlie ça va être ton laboratoire tu vas pouvoir dessiner tu vas pouvoir te tromper et recommencer c'est vraiment donc je suis arrivée dans ce métier en me disant se tromper c'est bien et recommencer c'est mieux et voilà et après pour continuer sur cette sur cette question le travail est assez différent par exemple pour Zadig je procède d'une autre manière c'est à dire que Zadig c'est souvent déjà j'ai le temps pour le faire parce que c'est un trimestriel donc j'ai le temps de rêver j'ai au moins plusieurs mois pour 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 relasser et en général j'ai une j'ai comment dire j'ai pas une vision j'ai pas vu la bière mais je vois quelque chose je vois le décor je vois le dessin je vois le petit gag qui se glisse et quand je commence le dessin ça vient tout seul en fait voilà enfin pour le moment ça s'est passé comme ça donc ça c'est c'est assez chouette et puis après en fait ça dépend des dessins des du message qu'on a à faire passer il y a des choses qui viennent tout de suite et d'autres qui on se casse un peu plus le nez mais je fais en sorte de comment dire de maintenant que je suis vieille que je vais travailler non mais je sais voilà je vais m'en respecter maintenant je sais je sais comment économiser un peu mon énergie je sais où je dois aller pour garder un peu une vivacité d'entrée donc voilà c'est quand même et dans le découpage aussi parce qu'en bande dessinée il y a à la fois le dessin mais il y a la mise en scène le découpage là aussi il y a quelque chose de très instinctif ou est-ce que vous faites vous êtes de ceux ou de celles qui refont dix fois les planches avant de réussir à trouver l'organisation parfaite de la narration alors non je ne refais certainement pas les planches parce que je crois que je mourrai d'ennuie non puis surtout je serai complètement anémiée vidée non 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 mon dessin repose vraiment sur l'expressivité la spontanéité et je dois conserver ça c'est-à-dire que je n'ai pas un dessin grandiose hyper réaliste je ne sais pas dessiner les camions ni les gratte-ciels bon alors j'ai autre chose qui est quelque chose de la dodeb qui s'agite qui est expressif et ça je dois le conserver mon travail repose sur ça même s'il y a d'autres choses autour bien sûr des décors dans les grands espaces j'ai beaucoup dessiné la nature dans le prochain livre sur le Japon ce sera aussi une autre nature enfin des paysages comment dire quelque chose de plus rural japonais etc mais je dois conserver un peu cette fraîcheur et là aussi ça se travaille c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un dessin spontané que tout va être jeté comme ça sur papier c'est un second dosage entre voilà on va lâcher deux trois petits trucs deux trois petits coups de crayon voir voir comment ça s'agence et garder son énergie pour vraiment voilà modeler l'ensemble et je travaille souvent sur enfin mes storyboards il y en a qui sont exposés à la DPI pour les grands espaces notamment disons la taille de timbres au poste quoi vraiment je fais le découpage comme ça c'est-à-dire que je vois c'est comme un petit dessin minuit je vois comment les personnages s'animent comment ils se regardent comment ils se parlent et je vais plus chercher ça voilà les regards les mouvements que que des plans très comment dire sophistiqués j'aurais peur que ça ça casse un peu mon que ça a l'audit mon dessin ce qui est pas forcément juste enfin je me trompe peut-être si je faisais des plans plus élaborés peut-être que ça marcherait aussi bien tiens j'essaierai ça la prochaine fois on parlera dans quelques temps merci beaucoup merci merci à vous de nous quitter merci beaucoup merci à vous d'avoir été avec nous pour ce live de nous avoir accompagné ce soir merci à toutes les équipes techniques de la BPI d'avoir rendu ce live possible merci à Julien à Renaud merci encore une fois à Caroline et Isabelle les commissaires d'exposition et puis pour tous ceux qui n'ont pas encore vu l'expo bien sûr dès que la BPI ouvrira à nouveau ses portes vous pourrez courir voir l'exposition jusqu'au 25 janvier mais aussi dès la fin de la semaine il y aura une exposition virtuelle en ligne sur le site de la BPI pour découvrir toutes les œuvres dont nous avons parlé ce soir et bien plus encore merci à tous je vous souhaite à tous une très très belle soirée merci merci beaucoup merci à tous au revoir merci à tous merci à tous